C'est une très belle opportunité de valoriser ce métier qui est effectivement un métier long et qui est pourtant indispensable. Je découvre l'importance de faire les choses avec le temps. C'est-à-dire que tu m'aurais vu, j'avais 5 rendez-vous par jour, en scout, à droite, à gauche, je monte, je descends, des 10 minutes de retard à la Parisienne, insupportable. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire. Je n'avais pas le temps après de finir. Une fois que je n'ai pas eu un rendez-vous, il faut transformer l'essai. J'étais perpétuellement dans une phase où tu cours après le temps, tu as envie d'être disponible pour tout le monde, de faire plein de choses. Là, je découvre juste ce que c'est de faire un truc. Tu le fais bien, tu le termines et tu passes à autre chose. J'ai une vision pour mon agenda perso. Déjà, je sais qu'il y a des choses où tu te dis, c'est cool, il y a des choses à changer. Il y a des choses où je vais pouvoir aussi mieux déléguer. C'est un super bon exercice pour déléguer. Génial, les filles. On se reparle dans trois jours. Je ne suis pas au bureau, on ne partage pas, je n'entends rien. Je trouve ça génial. Pour déléguer, c'est une très belle occasion. Est-ce que ça peut changer les choses après pour changer mon métier ? Oui, j'aimerais bien que les clients soient plus invisibles et on devienne visible. Et qu'au contraire, les gens soient rassurés de dire, il y a des équipes de nettoyage. On a un savoir-être, on a un savoir-faire, on a une posture. On a aussi une image qui est parfois dévalorisée parce que, voilà. Mais on a des gens formidables et j'aimerais qu'ils deviennent visibles et qu'au lieu de nous dire, non, il faut que vous soyez partis à 9h, on ne va pas vous voir, c'est non, non, restez. Qu'on soit fiers de voir les gens qui interviennent dans notre partie de nettoyage. Et qu'on dit, c'est génial, j'arrive, les poignées de portions désinfectées, les interrupteurs. On peut parler du Covid-19, mais après on peut parler de la grippe, on peut parler de la gastro, comment faire en sorte qu'à un moment donné, les gens seront moins malades aussi parce que, ben oui, parce qu'on s'occupe et on nettoie les lieux ni de rien. Avec les microbes, ce n'est pas que le Covid-19. Moi, j'ai 2-3 clients qui m'ont dit, mais si vous êtes là jusqu'à 11h, c'est parfait, les équipes, ils vous voient. Ça veut dire que ça peut, une forme de respect aussi. OK, à part passer l'aspirateur, le fait de nettoyer les lieux pendant que les équipes sont là, en fait, je trouve ça hyper... J'aimerais bien que ça, ça change.